Voilà, ça c'est pour le menu ici, c'est un transforme menu là, pour son menu, qui a été, si tu veux, cuit à basse température, à 50 degrés, avec un repos d'une dizaine de minutes, c'est vraiment que la chair soit onctueuse, sans être molle, que ça puisse se manger la cuillère, ça c'est vraiment le plat qui est la pierre angulaire de ma cuisine réellement, et c'est ce qui a fait un petit peu le succès d'allier la terre, la mer, tu vois un petit peu la culture provençale, et ce plat, en fait, je l'ai fait en l'honneur de ma grand-mère, elle a adoré manger nos poissons, c'est le premier plat que j'ai fait ici, et ce premier plat, j'en ai eu de cesse de le travailler depuis 1987 jusqu'à 2020, il est tout le temps resté à la carte, et ça a été la structure de toute ma cuisine, c'est la pierre angulaire de ma cuisine, tout est parti de là, et pourtant c'est un plat très très simple, mais tu sais ce que c'est, la simplicité des poissons, c'est vachement bon, c'est ce que tu cherches, ça me plaisait bien, c'est le plus difficile ici, parce qu'il arrive, je ne sais pas, c'est quand même, des fois c'est magique, ça que tu veux, quelque chose qui puisse manger à la cuillère, alors là je vais te montrer la façon de faire la sauce lucide, d'accord, ça c'est la sauce lucide paceda, qui est faite à base de, cette base, ce sont des tomates, d'accord, avec de la coriandre qui ont été infusées pendant le désert et le désert, et ça c'est très important, parce qu'il va tout faire la structure de la sauce. Donc on commence par en mettre un petit peu le fond de la casson, pas plus, je monte un petit peu le fond de la casson, comme ça, j'attends que cela crème, c'est une tensionnée quand même, voilà, on voit, bien, une fois de possibilité, je rajoute, pour une personne, pas plus, en tomates, comme ça, en des tomates, d'été, forcément, j'en ai pas plus, c'est logique, pour une personne, il faudra me mettre le loup au four, voilà, j'incisone un petit peu, une petite quantité, pour faire sortir un petit peu plus les bienfaits de la tomate, à ce moment-là, donc je réduis un petit peu le gaz, je fais tout, je rajoute, une petite brunoise de trucs, il y en a beaucoup, pour une personne, c'est bon, je rajoute une petite brunoise de peau de citron, il faut que ce soit assez acide, quand même, je vais mettre très très peu, tu vois, tu as déjà, tu as déjà un parfum, c'est comme le Méditerranée, tu vois le truc, voilà, comme ça, je rajoute un petit peu, parce que je me suis un peu planté dans les proportions, je vais laisser prendre un petit peu de liquide, voilà, alors je vais les finir avec ça, je vais les finir avec ça, et maintenant, je mets, de la cuillère du citron, pas mal, comme ça, je mets du poivre, du poivre de panjang, du poivre blanc, il faut que ce soit assez relevé, voilà, je laisse un petit peu m'insérer, le temps que le poisson puisse reprendre à la température, ensuite, je mets toutes mes herbes, coriandre, basilic, peut-être bien, un demi-minute de ce pack, mais j'en mets quand même pas mal, tu vois, je mets ce qu'on peut, il ne faut pas de sabots, pour garder la fileur, comme ça, j'en mets encore, parce que là, je n'en mets pas assez, je la veux dense, je dis, quelque chose qui puisse respirer, vraiment, la cuisine traditionnelle, avec une pointe de modernité, pour faire que ce soit assez gourmand, ce qui est assez dommage, pour le rendre, ah, pardon, le plus près possible, à la perfection, voilà, je le ravi de selle, d'accord, et je termine, avec lui, le plus ici, ici, c'est le plat, voilà, il suffit juste, de trouver le bon équilibre, Est-ce que tu pourrais dire quand tu dresses la plate, l'histoire un petit peu, voilà, et que ça représente ta cuisine, c'est ce que tu fais, voilà, la mer et la terre et la tradition. C'est ce que tu as dit. Oui. Là, je le confine quand même, tu vois. C'est juste un bon. C'est que chaque fois, à chaque personne, à chaque table, on fait les mêmes gestes plusieurs fois, plusieurs fois. Parce que les tomates n'ont pas le même goût, voilà, la froute n'a pas le même goût, chaque fois changé, il n'y a pas de posée exacte. Allez, allez, à bon. Voilà, je peux me rester ici, j'amène d'assiette. Alors, quand le poisson, quand l'eau ici sort du four, comme ça, il est à la bonne température, on a vu que, comme vous voyez, on a un petit peu de gros sel, du canard. Et là, on va avoir en bouche de deux, un plat de noyau. Donc, elle fait ici. On va avoir un menu, là, là, là. Là, d'un menu. On va avoir en bouche de deux, le plat que j'ai fait. Le premier plat que j'ai fait, ça a été fait en l'odeur de ma grand-mère Lucie, qui était actrice, cantatrice pour l'univers, qui était l'inventeur de la photo et du cinéma. Et je sais qu'elle adorait le loup. J'ai voulu, si tu veux mêler la mer à la terre, qu'elle puisse déguster quelque chose à la cuillère, qu'il soit très gourmand et à la maison d'une hyper-digestibilité. Ça a été mon premier challenge, ça a été la pierre angulaire de ma cuisine, et c'est ce que m'a dit, qui fait encore le succès de ce restaurant et de ma cuisine. C'est ce que je veux dire. C'est un plat qui paraît très sain, il est assez complexe en vous. Réellement, qu'on a une sensibilité, je crois, extraordinaire. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Et ça s'y mange réellement comme ça, si tu veux, en faisant une démonstration. On prend deux cuillères, et là, quand tu peux le découper, il faut déguster comme ça. Là, tu as toute l'alliance des saveurs, toute la marche. Franchement, tu le connais, c'est un grand montant. Je connais. Voilà, ça c'est le jour où je s'est passé. Merci beaucoup, cher. Je t'en prie. Ça me fait un grand plaisir. Moi aussi.